De l'eau au moins jusqu'aux cuisses. A Anonnet en Ardèche, plusieurs personnes ont été rapidement submergées ou coincées. Et l'itreillage ou tractopelle, tous les moyens ont été mis en place. En quelques minutes, le centre-ville de la commune a été ravagé, avant l'annonce d'autres orages, trois heures plus tard. Plusieurs voitures ont été emportées. Une scène similaire, plus au sud du département, près d'Aubona. Là encore, la rivière est sortie de son lit, se métamorphosant en torrent. On s'aperçut à 3h du matin, on m'a appelé et j'ai vu que mon véhicule a été emporté. Il ne peut rien faire. Le véhicule qu'on a payé 3000 euros, il ne s'est même pas inservi. Dans le Rhône, Givor est l'une des villes les plus touchées. Son centre commercial complètement inondé, son centre-ville coupé en deux. L'épisode Sévenol est un raz-de-marée. On me dit que je ne peux pas traverser puisque la route est débloquée. De l'autre côté, c'est bloqué et Vergrigny s'est bloqué, donc je ne peux plus rentrer chez moi. Plus de 480 personnes ont été évacuées. Le système d'endiguement n'a pas suffi à contenir la crue du Gé. L'autoroute a été coupée. La rivière a également débordé dans la Loire, à Rive de Gé. Elle a dépassé les 3 mètres du jamais vu depuis une dizaine d'années. Dans l'espace d'une demi-heure, j'étais plein de flottes. Dédans, il y a toute l'eau qui rentrait. Alors sur tête, je ne sais pas, pour l'enfant, je ne suis pas retourné en bas, mais à 20 centimètres d'eau. Toujours dans la Loire, à quelques kilomètres de là, à Lorette, des maisons ont été inondées. Et le goudron n'a pas pu résister.